Bonsoir, je suis Mambi Diallo, fondateur de Lusulmakou. Aujourd'hui nous allons revenir sur cette demande qui a été formulée par les partis civils lors de ce procès du 28 septembre. Les partis civils ont demandé au juge Ibrahim Sourou de Tunkara, à la justice guinienne, de rebaptiser le stade du 28 septembre en stade des martyrs du 28 septembre. Une demande qui a été rejetée par le juge Ibrahim Sourou de Tunkara, avec pour preuve ou notifiant que cette demande est purement administrative et ne révèle pas de l'ordre judiciaire, de la compétence du tribunal. C'est tout à fait logique et c'est de ça que je me suis dit pourquoi pas parler parce que je pense que les partis civils sont allés trop loin. Ils ont quitté le domaine judiciaire pour faire des demandes purement politiques. C'est de ça aujourd'hui que nous allons parler, pourquoi pas. Vous savez, le stade du 28 septembre qui a été construit, finalisé en 1904, ayant une capacité de 25 000 places, C'est l'un des plus grands monuments, le plus grand stade que la Guinée en ce moment a connu, et qui, pour immortaliser, parce que c'est comme un patrimoine national, pour immortaliser ce stade, pour inscrire ce stade dans l'histoire guinéenne, on a donné, on a baptisé ce stade, le stade du 28 septembre. Et nous savons que lorsque C'est Couturé avait dit qu'il n'y a pas de dignité sans liberté, nous préférons la pauvreté dans la liberté, à la richesse dans l'esclavage. Quand il avait dit ça à Tégol, qui était venu pour que la Guinée soit toujours une colonie française, mettant fin directement au projet, le plus grand projet colonial français du 20e siècle, la Guinée a accédé à l'indépendance après avoir voté non. Après avoir voté non, non à la domination coloniale, oui à la liberté, à l'indépendance de la Guinée, presque tous les Guinéens, 98% des votants, des inscrits, des électeurs ont voté, sur 100% ont voté, en tout cas, le refus de cette domination française. Pour immortaliser ce fait historique, le stade du 28 septembre a été baptisé le jour de la victoire du non contre le mal obscurantisme français colonial. Donc, c'est pour cela le stade du 28 septembre est appelé stade du 28 septembre, en référence à cette journée historique de la nation guinéenne. Si aujourd'hui on est guinéen, c'est parce que il y a eu des gens qui ont voté massivement, des patriotes guinéens qui ont voté pour défendre la Guinée, pour défendre l'oppression, le colonialisme, l'esclavage. Mais malheureusement, en 2029, il y a eu ce massacre du 28 septembre. D'ailleurs, vous savez, les faits ont été réqualifiés parce qu'avant on ne parlait pas de crimes contre l'humanité. donc les partis civils, l'association des membres des victimes ont fait une demande très étrange le fait de demander à ceux qu'on rebaptise le stade du 28 septembre. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette demande. Je ne suis pas, je suis opposé à cette demande. Je suis d'accord pour qu'il y ait de la justice, pour qu'on indemnise les victimes, pour qu'on, même si, pourquoi pas, commémorer et aussi, surtout, d'accord, pour que ceci soit tout le temps présent dans l'histoire politique de la Guinée. je suis d'accord avec ça. Mais le fait de faire une demande de rebaptisation, c'est soit ces partis civils, ces associations, soit ont été aussi conseillés par, vous savez, tout ce qui se passe en Guinée, il y a beaucoup de choses, il y aura forcément, si on vérifie bien, une main française derrière, il y aura toujours, en tout cas, tous les grands événements, vous allez voir qu'il y aura toujours une main française derrière. Donc, le fait de demander la rebaptisation du stade du 28 septembre, qui est purement politique, parce que cette demande n'est pas d'ordre judiciaire, parce que la justice a été rendue, même si, vous savez, j'en ai fait une vidéo pour expliquer que moi, j'attendais beaucoup plus, mais bon, puisque la Guinée est dans un système germano, romano-giennique, germanique, donc ça ne m'étonne pas, parce que, comme je l'ai dit, nous devons sortir de ce système romano-germanique, parce que cela ne reflète pas notre histoire, les dimensions socio-culturelles et religieuses de la Guinée. Soyons plutôt dans un système juridique que moi, j'ai baptisé chamito-légal ou fula-chamitique. Alors, cette demande, comme je l'ai dit, est purement politique, elle est purement politique, parce que le fait de rebaptiser le stade, j'aime bien qu'en République de la Guinée, c'est le seul, en tout cas, c'est le seul édifice national qui commémore, qui fait référence à ce jour si emblématique historique, le 28 septembre. Donc, le fait de rebaptiser ce stade dénature même l'honneur que le stade méritait. le fait de rebaptiser ce stade enlève au peuple de Guinée son patriotisme, sa victoire contre le colonialisme. ce secou-touré, le gouvernement de secou-touré du moins a baptisé ce stade pour commémorer pour que les Guinées se rappellent, parce que le stade, dès lors que le stade est plein, que les Guinées partent pour suivre des matchs, quand on les dit le stade du 28 septembre, ils savent effectivement le 28 septembre, c'est la victoire contre le colonialisme. Et après la mort de secou-touré, n'oubliez pas une chose, que la France a fait tout pour effacer tout ce que secou-touré a fait. Tout a été, tout ce qu'il a fait, il y a une politique qui est d'ailleurs d'actualité, ne pensez pas que c'est seulement passé, il y a une politique qui consiste à effacer pas à pas tout ce que secou-touré a laissé, tout ce qui est d'accord, créé au patriotisme, créé à l'identité de la Guinée, a été effacé. Vous savez, il ne s'agit pas de crier, il y a une, il le mèneront politiquement, diplomatiquement, etc. etc. Alors, si on rebaptise le stade du 28 septembre, c'est que on perd, la Guinée perd, et la Guinée ne se limite pas à un groupe de personnes. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. On ne peut pas accepter que l'édifice, que cet édifice, que ce stade, même si aujourd'hui, on nous dit, par exemple, qu'on rase tout le stade, on construit un nouveau stade, toujours le nom du 28 septembre doit rester. On ne doit pas, aucun gouvernement, Guinée, ne doit rebaptiser le stade du 28 septembre, en l'appelant autrement que le 28 septembre. Il y a des choses qu'on doit faire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas le faire. Donc, si, parce que pour moi, je trouve que les gens qui ont fait cette demande ou qui ont été conseillés, c'est sûrement les gens qui ont, qui sont en collaboration avec des entités extra-guinéennes qui ont toujours eu, d'accord, la Guinée, qui ont toujours regardé la Guinée avec un certain mépris. Aucun gouvernement ne doit accepter cette demande, ne doit même permettre à ceux que même de donner d'accord, une possibilité même de, de, d'accord, de, une possibilité d'accepter même l'idée de, de, de rebaptiser le stade du 28 septembre. Il y a eu une justice. La justice a été rendue selon le droit guinéen. Et aujourd'hui, la Guinée a la meilleure justice en Afrique ou l'une des meilleures justices en Afrique est l'une des meilleures justices au monde. C'est une évidence, c'est des faits. Beaucoup me diront que, je ne sais pas, oui, Mambe, tu exagères quand même, combien de fois des présidents occidentaux ont été accusés de crimes contre l'humanité, de massacres et qui n'ont pas été juisés. combien de présidents américains ont massacré des peuples, après, ils finiront par dire que c'était une erreur et sans qu'il n'y ait de poursuite. Même si ce n'est pas la CPI, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, la Convention de Rome, etc. comparément avec les États-Unis. Mais, comme par exemple, la Guinée, ce n'est pas la CPI, c'est la justice guinienne. Donc, encore une fois de plus, la Guinée, les Guinéens doivent être fiers de leur justice. On a l'une des meilleures justices au monde. Ne pas accepter de rebaptiser le statut de l'Union est la meilleure solution et la meilleure démarche et la meilleure action qu'il puisse exister. Parce que ceux qui conseillent ces partis civils de faire cette demande, ils sont conscients d'amputer à la mémoire collective historique de la Guinée, d'alors, ils sont conscients de ça. Mais, ils veulent qu'à travers cette possibilité, à travers ce procès, le massacre du 28 septembre, d'atteindre leur objectif politique. Et moi, je dis que ceci est inadmissible et inacceptable et irrécevable aussi. Les partis civils doivent savoir, ils doivent rester dans le cadre judiciaire s'il y a des infractions, des délits, doivent rester dans le cadre judiciaire. Il ne faut pas, parce que quand on parle d'administratif, le cadre de leur domaine administratif, c'est purement politique. Tu ne vas pas aller au-delà. Ça a été une faute lourde à leur égard. J'espère que dans l'avenir, ils seront beaucoup plus matures de ne pas faire de telles demandes. Le stade du 28 septembre, ça ne peut pas être le stade des martyrs du 28 septembre. C'est le stade du 28 septembre. Le 28 septembre, c'est cette journée que les Guineens, tout le monde, tout le monde a voté pour réfuser la colonisation, l'esclavage, la subordination à la France et ont accepté d'être libre et ce de cette liberté qu'il ne faut en aucun cas piétiner. Oui, je suis formé là-dessus. Je suis aux côtés des victimes parce que la justice n'est pas admissible socialement, politiquement, administrativement, religieusement, sociétalement aussi, mais le stade du 28 septembre doit rester, en tout cas, doit porter le nom que Secutoré l'avait bâti. Il ne faut pas défaire ce qu'on a fait de bien en Guinée. Il faut éviter ça. Maintenant, pour tout ce qui est des autres demandes, je pense que c'est tout à fait logique, normal, qu'on indemnise qu'il y a eu à hauteur un milliard chacun, chaque victime. c'est très bien, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec tout ceci. Je suis d'accord même que même chaque année qu'on commémore, on choisit une date pour commémorer. Pourquoi pas aussi? Soit on prend la date du le jour du verdict pour commémorer. Pourquoi? Parce que pourquoi je dis qu'il faut prendre cette date? Ça nous permettra de prendre la date du 30 la date du 30 30 juillet 2024, ça va permettre à la Guinée de se rappeler c'est que que le massacre a été la justice a été rendue et qu'on a une meilleure justice et que la justice fera tout pour permettre à ce que la Guinée soit d'accord d'accord une un pays qui va toujours condamner l'injustice sa justice va toujours faire ce qui est bien pour ce qui est nécessaire. La journée du 30 juillet doit rester parce que moi je suppose que cette journée c'est la victoire de la justice contre l'injustice. ça doit être pris comme le jour de la commémoration pour ce massacre du 28 septembre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Merci.